On atteint l'objectif, tu avais 64,5 kg, tu en es arrivée à 56,5 kg maintenant, donc tu as perdu 8 kg, à 8 mois, et donc on arrive à la stabilisation. J'ai préparé un plan nutritionnel pour stabiliser ton poids, en voyant justement toutes tes attentes et comment tu te nourris pendant toute la journée. Donc j'ai fait en sorte de ne rien t'enlever, c'est uniforme, tu as une sinouette uniforme, et ça se voit dans les résultats. Tu as perdu des bras, tu as perdu de la taille, tu as perdu des jambes, j'ai vu, et beaucoup de l'abdomen, de la pence, de l'abdomen, de la pence, je pense, je pense. Alors, le matin, un thé vert, très très bonne idée, avec un grand verre de citron, verre, pressé. Donc ceci va te permettre de désintoxiquer ton corps, parfait. Les flocons d'avoine, c'est parfait, le matin pour toi aussi, avec du lait. Mais je te conseillerais de commencer à diminuer le lait. Oui. Parce que le lait de grand brebis n'est pas fait pour l'être humain. Je suis d'accord. C'est plutôt le lait de petit brebis, comme le lait de chèvre. Mais bon, le lait de chèvre, c'est moins appétissant. Oui, il faut voir le goût. Le goût. Mais alors, je peux te conseiller de faire ça avec des dérivés. Par exemple, du lait de soja, du lait d'avene, tu vois ? Oui, d'accord. Maintenant, ce que tu peux faire, parce que le goût est différent, et tu ne vas peut-être pas aimer au début, tu peux faire moitié-moitié. Donc tu fais pendant une semaine, voire deux semaines, tu fais moitié lait, moitié lait d'avene ou de lait de soja. Tu changes. Tu ne mets pas toujours du soja. Tu peux changer. D'accord. C'est très bon aussi, le lait d'avene. Et donc comme ça, tu habitues un petit peu ton palais à ce goût et tu élimineras le lait. Oui. Mange un fruit. Les fruits rouges, c'est parfait. Oui. Les ananas. Oui. Les oranges. Orange. Rouges aussi. Et ce que je te conseille aussi, c'est des noix. Une petite poignée de noix. D'accord. Ok ? C'est des bonnes graisses. Oui. Tu en as besoin pour toute la journée, pour carburer la journée. En fait, en fait. Le midi, des protéines. Donc, je t'ai toujours mis ton filet de poulet, ton ton, il n'y a pas de problème. Du saumon. Oui. Très bon. Oui. Parce qu'il y a des oméga-3. Donc, c'est des bonnes graisses. Des poissons gras, mer du nord. Ça, c'est très bien aussi. Il y va jusque là. Des légumes, super. Tes tomates, c'est parfait. C'est des antioxydants en plus. Donc, c'est magnifique. De la salade, du soja, des graines de sarracin. Ça, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ok, c'est bien. Moi, je te dirais de remplacer ta maillot light. Parce qu'en fait, light, dans notre cas, ça ne sert à rien. Enfin, dans un cas, en fait. C'est mieux de... D'accord. Oui, oui. Light, c'est... Voilà. C'est une crasse, on va dire comme ça. C'est des conneries. D'accord. C'est mieux de manger une vraie mayonnaise. Oui. En petite quantité. C'est vrai aussi. Ah, il y a des dérivés de... Enfin, c'est le succès. Il y a un toit de composants. C'est pas bon pour la salade. Bien. Alors. Oui, oui, oui. Avec ta... C'est quoi que tu mettais dans ta... Je n'ai pas bien compris ce que tu mettais. Je mets des framboises dans mon pot de campinat. Ah, voilà. C'est du campinat. Oui. Oui. C'est du fromage, ça. C'est un fromage blanc. C'est un fromage blanc. Voilà. Ok. Mais voilà, en attendant, tu peux toujours faire ça. Mais évidemment, si tu enlèves le lait, plus tard, tu ne vas pas manger ton fromage blanc. C'est sûr. C'est clair. D'accord. Donc, tu verras, voilà, replacer le... Ah oui, tu peux faire aussi des smoothies. Ah oui. Mais au lieu de mettre le lait, tu mets soit le soja. Oui. Ou alors de l'eau. C'est très bien aussi avec tes fruits. Oui. Non, c'est super bon. Oui, c'est rare. D'accord, pas de souci. Alors, le soir, protéines et glucides, dans ton cas. Comme le midi, en fait. Tu as de l'asemme, ça va très, très bien. Oui. Une fois par semaine, si tu veux. Oui, c'est très bien. Ta pizza, à éviter ? Non, il ne faut pas éviter. Il ne faut rien éviter. D'accord. Mais la pizza, voilà, je ne sais pas toutes les semaines, mais... Voilà, de temps en temps, c'est bien. Si tu dois éviter, non. Ça ne va pas parce que tu vas être frustrée et que tu te dis, oh, je ne peux pas manger ça. Non. Non, si tu as envie vraiment, tu le fais. Mais sache que sucre et farine raffinés, c'est mauvais pour la santé. C'est pour ça que je te disais que je ne mangeais pas le contour. Souvent, je mange... Oui, mais c'est la même chose. Voilà. Le contour ou l'intérieur, ça l'a l'air de dire pour en manger moins. Pour en manger moins de pâtes. Oui, oui, oui. Mais c'est encore mieux la croûte que l'intérieur. Parce que l'intérieur n'a pas bien, si tu as attention, n'a pas bien cuit et donc la farine, sache que c'est un composant qui devient de la colle dans ton estomain. Tu as raison. Voilà. Dans les pays, notamment chez les Arabes, la farine, on l'utilise pour... Tu vois, par exemple, il y a faire une tapisserie qui s'est décollée. Tu mets un peu de farine avec de l'eau. Tu remets la tête. D'accord. Et ça colle. Je vais chercher une pizzeria arabe, d'accord. Non, 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 non. On n'a pas de pizzeria. Tu fais jusqu'au bout. Il y a des pizzas, maintenant on commence avec sans gluten, etc. Oui, oui. Mais bon, on ne va pas en arriver là. Mais plus tard, bien. Je te le conseille. On va y arriver. Pas de farine. Ok. Je te parle pour éliminer ton tissu à du peu. Et puis je te parle de la stabilisation. Parce que dans ton cas, tu es encore transitoire, on va dire comme ça. Tu vas encore, mais... Voilà. Tu vas encore. Perdre peut-être quelques centimètres. Je vais sécher. Voilà. Tu veux sécher, tu vas me devenir froid. Non, mais quand je dis... Voilà, mais surtout perdre la graisse, je ne veux pas... Ah, ok. Tu n'as pour rien, je ne vais pas rêver. Trois semaines, circuit training, c'est très bien. Oui. Trois fois semaine aussi, cardio, c'est très bien. Fais attention parce qu'en fait, tu dois travailler avec ton colard. Ou alors une montre cardio de fréquence mètre. D'accord. Objectif, plus de force et résistance. Oui. Ok. Donc, moins de fatigue. D'accord. Et là, moins de fatigue, ça fait quoi ? Moins de faim compulsé vers le sucre. Voilà. Ok. Tu vois ? Et c'est là que tu te stresses. Oui. C'est vrai. C'est juste ou pas ? Regarde plus à la raison. Ah, merci. Ok, c'est gentil. Merci. On va continuer. Oui, bien sûr. Je te la... för que tu te fais... Ah ! D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?